Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon nouveau studio qui n'est absolument pas fini. En même temps, j'ai encore pas mal de trucs à faire, il y a encore des meubles à acheter. Déjà, mon bureau, c'est du... pas fissolage, c'est des traiteaux, un plateau. C'est de la merde. QUOI ? Rien de bien, folichon. Voilà, et en plus, le studio est vachement plus grand. J'ai vraiment une pièce pour moi, juste pour le studio, pour faire les vidéos, pour vous permettre d'avoir un meilleur truc, tout simplement. Dites-vous que ce qui prenait beaucoup de place avant dans l'ancien appartement, à savoir ça, les deux meubles là... En fait, maintenant, c'est ridicule par rapport à tout ce que j'ai. Ouais, c'est pas faux. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo, je vous ferai un room tour quand tout sera fini, je pense. Donc du coup, là, ce que je veux vous dire, c'est que sur TikTok et Reel, j'ai fait une vidéo de 10 minutes parlant justement des Vikings et des Spartiates. Et j'ai vu qu'elle a plutôt bien fonctionné, et je me suis dit, tiens, je vais vous la mettre aussi ici. Vu que du coup, c'est une longue vidéo, je me suis dit, tiens, voilà, mettons-la là. Alors du coup, ça sera un format vertical, je vais vous remplir les côtés, il n'y aura pas les bandes noires, les bandes noires. Et je voulais en profiter aussi pour vous demander, est-ce que vous pensez que ce serait pertinent que je vous mette les vidéos que je fais aussi sur cette plateforme-là, en format vertical du coup long, donc après plus d'une minute, ce ne serait pas des shorts, ce serait une vidéo classique, mais du coup, on retravaille un peu pour être mieux visualisé ici sur la chaîne YouTube, à défaut de faire des vraies vidéos, jusqu'à temps, jusqu'à ce que je leur fasse des vidéos en format vertical, que je reprenne la même vidéo en gros, enfin ce qui me fait du boulot en plus, mais voilà. Donc dites-le moi en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez de cette idée, et je vous souhaite un bon visionnage, abonnez-vous, commentez, bref, vous connaissez la chanson. Et venir aussi, si vous le souhaitez, me soutenir sur Tipeee, le lien sur le profil, ça permettra justement d'acheter du nouveau matériel et de pouvoir améliorer tout simplement le décor. Voilà, des poutous. Que se passerait-il si les vikings et les spartiates devaient s'affronter sur le champ de bataille ? Et bah, il ne se passera rien, vu qu'ils ne sont pas de la même époque. Et bon, on va quand même faire cet exercice de pensée et essayer de savoir qu'est-ce qui se passerait si une armée de spartiates rencontrait une armée de vikings. Et parce qu'encore une fois, les vikings, ce n'est pas un peuple, c'est une activité. Si tu veux en apprendre plus, j'ai une vidéo épinglée sur le profil. Encore une fois, n'hésite pas à t'abonner et à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux et à me dire en commentaire ton avis. Définissons quelle période historique nous allons choisir pour les spartiates et pour les vikings. Pour le spartiate, on va partir sur la période des guerres médiques. Donc entre 490 et 480, ces guerres qui virent s'affronter les cités et états grecs contre le fameux empire perse. Donc là, pour le guerre des spartiates, on va avoir majoritairement un casque en bronze, un oplon qui va être en bois, des fois recouvert de bronze, et une lance. Et même pour certains d'entre eux, une linothorax, donc c'est l'armure qui est ici, c'est de cuir et de tissu, voire même des jambières, ou alors un casque en bronze beaucoup plus développé qui protège bien plus le visage. Bien entendu, encore une fois, ça dépend de leur richesse. Là-dessus, on rajoute des fantasins légers tels que les gimnets, qui vont avant tout des frondeurs, vraiment des unités très légères qui vont servir à harceler l'adversaire. Et ou encore des peltastes qui sont aussi des unités légères, un peu mieux équipées, et qui vont être surtout là pour pouvoir harceler, voire bloquer la cavalerie. Donc le Spartiates va avoir un bouclier loplon qui va avant tout recouvrir au moins un mètre de diamètre, donc encore plus gros que mon bouclier scandinave juste ici, et qui va surtout avoir une prise en main qui va être ainsi. Il va y avoir vraiment une poignée ici, un renfort en bronze là pour maintenir votre bras, et une partie un peu supérieure, enfin une partie un peu renfoncée qui va du coup se poser sur l'épaule. C'est un petit bouclier qui n'est conçu que pour un seul type de combat. Le combat où je suis en formation très serré, bouclier sur bouclier, les uns sur les autres, et je vais simplement faire du combat de choc. Je vais essayer de bloquer l'adversaire, lui rentrer dedans, c'est la phalange la plus solide qui va réussir à passer. Avec ma lance, je vais essayer de passer au-dessus de la formation, au-dessus pour viser la tête, viser la nuque, et je vais essayer de planter mon adversaire. Et si ma lance, je la perds, je vais sortir du coup une épée de ma poche, de mon fourreau, qu'on appelle le Xiphos, qui est une épée beaucoup plus courte, avec laquelle du coup je vais pouvoir justement me défendre pour essayer de bloquer. Bien sûr le problème c'est que le bouclier n'est pas du tout conçu pour pouvoir être maniable et porté et utilisé très aisément. Donc du coup, le Xiphos doit vraiment être là pour vous protéger. Pendant que, bien sûr, vous avez toutes les unités, les fantassins légers, tout ça, qui vont continuer d'arceler l'ennemi de tous côtés. Il faut rappeler que les guerriers spartiates sont les seuls à avoir une formation militaire. Donc, comme la cité ne fonctionne que sur ce modèle-là, tous les hommes sont formés à la guerre depuis leur plus tendre enfance, dès 7 ans, pour devenir des guerriers d'élite, les guerriers les plus renommés, les plus connus, les plus puissants de la Grèce antique, au détriment de leur connaissance mentale, eh bien, ceux-ci sont très différents de toutes les autres cités états grecs qui, elles, ont des guerriers, ont des hoplites, mais ils ne s'entraînent pas aussi souvent que les spartiates. Déjà, donc du coup, les spartiates sont vraiment beaucoup plus proches du soldat que du guerrier. Alors, passons aux scandinaves. On va partir sur les scandinaves vikings, pour faire plus simple, du IXe siècle. Vraiment, là où on sait qu'ils ont été les plus prolifiques. Donc, on va déjà avoir, pour ceux qui sont riches, des armures de mailles. Donc, un grand auber de mailles, mailles riftées, avec un casque en fer, majoritairement des casques à lunettes et à nasal. Nasal pour le nez, lunettes, c'est le modèle que vous avez juste ici. Une épée pour ceux qui ont de l'argent et un bouclier qui a du coup une manipule et qui est beaucoup plus aisé à utiliser. Sauf que les scandinaves de l'époque, la majorité se battaient, eh ben, on va dire à poil. Dans le sens que vous avez juste leurs vêtements, un bouclier et une arme. Ainsi que, bien entendu, une lance. Parce que, déjà, la hache, tout le monde en a parce que tout le monde coûte du bois chez soi. Et des lances, c'est facile à fabriquer, ça coûte pas cher et ça demande un entraînement qui est beaucoup moins demandeur de temps que l'entraînement avec une épée. Une fois, une épée, ça coûte une blinde, donc surtout à cette époque-là. Bien sûr, ils vont avoir des archers, potentiellement des lanceurs de javelot, voire peut-être des frondeurs. Mais ils vont tous être équipés majoritairement en léger. Ils vont pas tous avoir d'armure. Si on t'imaginais une armée scandinave, bah, ça serait 10% de mecs lourdement armés et 90% de mecs équipés comme ils le peuvent. Comme la majorité des combattants durant le Moyen-Âge. Le gaillet scandinave va avoir un avantage déjà purement technologique parce que celui-ci va pouvoir avoir des armes en acier. Il va avoir des auber de mailles qui ont été inventées par l'aisselle, qu'il faut le rappeler. Auber de mailles qui sont conçues expressément pour bloquer les coups de tranches. Donc c'est déjà un équipement qui est très efficace et très efficace. Et en plus, ils ont des casques en fer, donc aussi beaucoup plus solides que les casques en bronze. Ensuite, le truc qui va être quand même assez proche du gaillet spatial, c'est que le gaillet scandinave de base, le gaillet européen à toute époque, enfin, partout sur le monde, en fait, va se battre avant tout à la lance. Donc déjà, ceux qui n'ont pas de bouclier vont pouvoir faire des formations de pique et du coup se battre beaucoup plus aisément avec les deux mains. Donc ils auront un meilleur contrôle, ce qui est déjà un gros avantage comparé à la lance au pit. Et surtout, ils vont avoir un bouclier qui va avoir une manipule. Manipule qui fait que je peux tournoyer, je peux bouger avec très aisément. Je peux faire des... Quand j'attaque avec ma lance, je peux me protéger le bras avec. Je peux me protéger aussi, mettre des coups de tranches avec mon bouclier. Je peux changer de position. C'est un bouclier qui est extrêmement pratique et qui surtout pourront beaucoup moins de temps de fabrication que le haut plomb grec. Ce qui est déjà un énorme avantage d'un point de vue fabrication d'équipement. Après, le haut plomb grec, mais plus de temps est fabriqué, mais quand même très solide. En plus, le gars escandinave de base, qu'est-ce qu'il va avoir aussi ? Une hache, comme on l'a dit tout à l'heure. La hache, avec ça, je vais pouvoir aller crocheter, je vais pouvoir aller attraper le bouclier de l'adversaire pour le changer, le déplacer à ma convenance, l'arracher, voire essayer de le planter. Même si planter, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, parce que ta hache risque de rester dedans. Mais elle a déjà cet avantage-là. Et puis, en plus, si on extrapole un peu, on peut imaginer que ceux-ci pouvaient avoir des Francisques qui sont littéralement des H2G. Bon, là, j'exagère, on n'est pas dans Age of Empire, parce que les H2G, ils n'utilisent plus. Mais bon, c'est marrant quand même qu'ils utilisent ça. Et puis aussi, ils vont avoir une arme qui va être très très sympa, qu'on appelle la Danax. La Danax, c'est littéralement une hache qui fait la taille de son porteur, ou presque. Donc, c'est la hache danoise. Et c'est une arme qui va avant tout servir à pouvoir aller chercher le bouclier de l'adversaire. Donc, je vais lui briser son bouclier, je vais lui péter les genoux, je vais lui attraper sa jambe pour le faire tomber à terre, je vais l'attaquer sur le côté, je vais lui chercher sa tête. Bref, c'est une arme qui est très intéressante, et qui va avoir un énorme avantage contre le Spartiate. Sauf que tout le monde ne va pas posséder Danax, même si c'est assez facile à produire. Et puis, pour les guerriers nobles de l'armée scandinave, ils vont avoir une épée en acier. Une épée qui va déjà être beaucoup plus longue que le Xiphos. Bon, ça c'est un Scrabasax, mais c'est pas grave, vous avez l'idée. Déjà, on va avoir une énorme différence de portée. Ce qui fait que le guerrier viking va avoir un grand avantage pour justement aller frapper son adversaire et pouvoir l'avoir. Donc, on voit que chacun a des forces et des faiblesses, d'autant que chez les Spartiates, enfin chez les Scandinaves, il va y avoir aussi pas mal d'archers parce qu'ils vont quand même chasser. Donc, il va déjà y avoir un certain avantage, même ne serait-ce qu'à distance. Maintenant, on va voir ce qui se passerait si ces deux armées s'affrontaient. Donc, on va partir sur le principe de 5000 contre 5000. Comme ça, ça fait un nombre égal. Et bien sûr, c'est des Spartiates de la période des guerres médiques, donc 5ème siècle avant notre ère, contre des Scandinaves du 9ème siècle de l'âge d'or viking, donc soit 1500 ans plus tard. Donc, encore une fois, écart technologique, il va faire certainement pencher la balance. Déjà, pour les Spartiates, on rappelle qu'il va y avoir un bataillon sacré parce que quasiment chaque cité état grec avait un bataillon sacré, donc vraiment des unités d'élite d'élite, donc littéralement la très très haute noblesse, je pense, si on fait une comparaison, avec vraiment des gens qui ont un excellent équipement. Donc, armure linothorax, voire cuirasse de bronze pour ceux qui ont encore les armures de leurs grands-parents, casque en bronze, jambière, un bon oplum, la lance, le xyphos, bref, ils sont très bien équipés et on va dire qu'ils sont à peu près 1000. Là-dessus, on rajoute environ encore 3000 oplits plus légers, donc ceux de la première image que vous avez vu, donc majoritairement juste un casque, l'oplum, la lance et le xyphos, voire même pas de xyphos du tout, et qui vont faire du coup le gros de l'armée. Il faut rappeler, les oplits sont les guerriers d'élite. Et avec ça, on rajoute environ 1000 gimnets et peltastes, qui vont être là pour harceler l'adversaire et protéger les flancs de la phalange grecque, parce que le défaut des phalanges grecques, ce sont ses flancs. Si vous n'avez pas d'unité pour protéger les flancs, vous êtes dans la merde. Et bien sûr, ceux-ci n'auront pas de cavalerie, parce qu'ils ne montaient pas à cheval. Donc sur les 5000, on va certainement être sur une énorme majorité de troupes légères, donc avant tout, environ 4500 personnes équipées juste avec leur bouclier, leur hache, voire un Scramasax, donc une espèce d'épée courte, et leur lance. Et 500 guerriers vraiment bien équipés, à savoir des nobles, des petits rois, des petits yarls, et des berserkers, berserkers qui sont avant tout des sortes de mercenaires, donc ce sont vraiment des gars qui sont payés pour se battre. Donc comme du coup, eux, ils sont payés pour, c'est leur vie, vraiment. Ils ont beaucoup plus d'expérience. Et dans tous ces guerriers-là, bien sûr, dans les 4500 autres, là-dedans, vous rajoutez tous ceux qui ont des Danax, des archers, et aussi un peu de cavalerie. À tout casser, je dirais, 300-400 cavaliers, parce qu'il faut quand même pouvoir être transportés par la mer, mais on va dire qu'ils ont réussi à le faire. À l'avis, la phalange de Spartiate va faire énormément de dégâts dans la formation viking, bien que ceux-ci vont finir par très vite comprendre qu'ils ne vont pas avoir l'avantage face à une armée aussi efficace. Parce que les Scandinaves ne sont pas très efficaces en bataille rangée, on a des tas de sources qui le prouvent. Par contre, ils sont extrêmement efficaces pour aller harceler l'adversaire et l'attaquer de tous côtés pour vraiment avoir cet avantage. Ce sont vraiment des rois du commando discrètes, si on veut. Donc, à mon avis, à la fin de la journée, les Scandinaves auront pas mal de pertes, mais auront bien compensé pour littéralement massacrer les Spartiates. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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